En 2024, alors je vais vous faire participer, vous allez essayer de trouver quelle est la première entreprise que nous recherchons, c'est une entreprise qui est forcément sur le territoire et je vais vous donner quelques petits indices et voilà, l'idée c'est de vous trouviez par vous-même, évidemment ceux qui savent, vous vous taisez. Alors, premier élément de réponse est un des emblèmes de notre beau Périgord. On en a pas mal, vous pouvez proposer, allez-y. Quand on rentre dans les châteaux et les demeures de prestige, il nous arrive de marcher dessus. Sur de la pierre, les carrières, mais alors de quelle carrière parlons-nous ? Dans le coin, il y en a quelques-unes. L'éméra, les carrières de bon temps qu'on appelle aujourd'hui Pierre du Périgord, bravo, il n'y a rien à gagner mais bravo. Allez, on va faire monter Xavier Otero qui est le responsable de la carrière, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Xavier, venez vous installer dans la lumière. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, oui. Alors, Xavier, vous gérez cette carrière, c'est ça ? Et vous êtes avec Philippe ? Philippe Gagnard, vous l'avez aussi. Oui, Philippe, parce que... Olivier connaît mieux que moi l'histoire et surtout les applications et les usages et les métiers qu'on a pu réaliser. Donc, vous êtes tous les deux en responsabilité sur cette carrière. Anciennement, les carrières de bon temps qu'on connaît à l'Umera. Alors aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Pierre du Périgord, vous allez nous la présenter. On va évidemment découvrir vos métiers et vos produits, mais quand je disais que l'histoire a démarré à 180 millions d'années, c'est exactement ça, en fait. Parce que la matière première, elle vient de là. La matière première, elle remonte effectivement à la formation géologique de ces calcaires, qui sont des fonds marins et qui remontent à 180 millions d'années. Donc là, on est... c'est quoi ? C'est du jurassique ? Je sais pas. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette pierre, on va en parler, vous en faites deux produits, il y a le granulat et puis il y a la pierre qui vous sert après, c'est qu'il y a une variété de couleurs aussi. Vos pierres sont reconnues pour ça. Alors ça, je vais laisser peut-être la parole à Philippe. Sur ce sujet-là, oui, on a une constitution du gisement qui est en fait un gisement de roche dure, saine, de plusieurs couleurs, parce qu'il s'est formé en plusieurs couches, et qui est sous une épaisseur de 15 mètres, de couches plus altérées et qu'on ne peut pas valoriser pour faire de la pierre de taille ou du dallage, et qu'on valorise donc autrement pour en faire du granulat, pour essayer d'optimiser la valorisation de tout le gisement qu'on trouve localement. C'est une des forces d'ailleurs qu'on a d'être indépendant de certains marchés et d'avoir une matière première qu'on trouve localement. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Philippe, il est bien formé, il est parfait, ça y est. Les pierres du Périgord, c'est né d'une association en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette association ? Les pierres du Périgord, elles sont issues de la reprise, fin 2022, des actifs de carrière de bon temps, que j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, entre carrière de Tivier, dont je suis le président du directoire et qui est un acteur historique sur le département dans l'exploitation de carrière, puisque sur la Dordogne, on a le site de Tivier qui a été ouvert en 1936, donc on a une certaine histoire, et de Bertrand Heribaren, qui est le président de Carrière de Luget, qui a été spécialisé depuis plusieurs années dans la production de pierres dimensionnelles, de pierres en eau mentale et de pierres de taille, dallage et pavé. Alors on va revenir sur vos produits phares, puisque vous l'avez dit, il y a deux matières que vous vendez, comme vous l'avez dit, il y a le granulat et la pierre qui va servir au dallage notamment. Juste une question technique, et on va peut-être transmettre le micro à Philippe. Comment extrait-on la roche noble ? Quel est le procédé, en fait, qu'on comprenne bien ? Alors le procédé, c'est d'abord d'enlever ces fameux 15 mètres qui gênent la pierre la plus noble. Ensuite, on va faire appel à des machines qu'on appelle des haveuses. Ce sont comme des lames de tronçonneuse qui font 5 mètres de long, et qui rentrent et qui vont aller faire une saignée dans la pierre pour dissocier les blocs. Ensuite, on va mettre des coussins qu'on va gonfler à une très forte pression, qui vont permettre de décoller la roche, si vous voulez. Ensuite, on va recouper les blocs dans l'autre sens, après les coucher et après les travailler. Ça a l'air simple quand vous l'expliquez comme ça. On est loin du métier, du premier métier de carrière au Moyen-Âge. On vous a fait une petite vidéo. Vous avez fait une vidéo ? Oui. On va le faire en direct, on va voir quand Gino aura le temps de transmettre la clé. C'est en direct. Tu l'as déjà ? Non. Non ? Regarde, elle est ici. Si tu veux l'intégrer, mais quand on aura le temps, on va voir sur la vidéo pendant la présentation. Ça permet de mieux comprendre comment on travaille le tel. Donc, des grandes scies. Des grandes scies et des coussins d'air. Oui ? Alors, le poids des blocs qui sortent de la carrière est variable en fonction de la qualité de la pierre extraite. Donc, ça peut aller en moyenne entre 7 tonnes et 20 tonnes. On extrait des blocs qui peuvent aller jusqu'à 20 tonnes. Tout à fait. Et après, comment vous les faites remonter ? Alors, c'est une chargeuse, une chargeuse qui va les remonter de la carrière, puisqu'on extrait sur le site où on travaille la pierre. Donc, c'est une chargeuse qui va nous remonter les blocs. Et on a, pour manipuler ces blocs, on a un pont aérien comme ça qui lève des blocs jusqu'à 20 tonnes. Jusqu'à 20 tonnes. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on va parler du granulat qui est cette première couche qui n'est pas la couche la plus noble, mais vous la transformez, vous la vendez aussi. Ce granulat, vous en faites quoi et à qui vous le vendez ? Le granulat, il est destiné à différentes applications. On fait ce qu'on appelle des 0-30, qui sont destinés aux chantiers de VRD, ou de travaux publics, en aménagement de plateformes, en cours d'accès, devant les maisons ou en chemin d'accès. Et puis, on fait des matériaux un peu plus élaborés, qui sont des gravillons destinés à l'industrie du béton. Donc, le béton prêt à l'emploi. Voilà. Donc, l'idée de la valorisation de cette couche-là, en dehors, effectivement, de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la valorisation de l'ensemble du gisement qu'on exploite, c'est de limiter la charge que pourrait représenter une simple évacuation de ce matériel. Donc, on valorise au maximum ce qui pouvait représenter initialement un coût. Est-ce que, je parlais tout à l'heure en souriant des demeures de prestige sur lesquelles on va marcher sur vos dallages, mais le marché aujourd'hui, c'est... Quel est le marché pour vous et qui sont vos clients ? Le marché, il est constitué pour une petite part de particuliers, pour une part plus importante d'applicateurs, c'est-à-dire de maçons, et de négociants. Donc, on a un marché important chez ces négociants, et notamment à l'export. L'export représente entre 30 et 40% de notre activité aujourd'hui. Directement à l'export, et quels sont les pays les plus friands des pays de la pierre de l'Imera ? On a un peu aux États-Unis, donc je ne sais pas si on doit s'inquiéter des derniers états. Je pense que ça ne changera pas grand-chose sur le choix qui peut être fait sur nos produits. On a aussi une grosse part de nos exportations en Australie. Oui. Angleterre, Allemagne, Autriche, je me dis Philippe, les pays limitrophes en Europe. Et je ne le savais pas, mais il y a une vraie réputation quand même de la pierre française à l'étranger, et la pierre de l'Imera est aussi assez reconnue quand même auprès de vos clients. Nos clients achètent un peu d'histoire française, une production française. Ça reste une valeur, ça reste un mot qui parle ou une origine qui parle à l'étranger. Après, on a une démarche qui est en cours sur une reconnaissance de cette pierre par une identification géographique protégée. D'accord. Donc on peut faire un IGP sur la pierre ? C'est tout à fait d'actualité parce que ça passe en enquête publique en ce moment. D'accord. Il y a eu un article dans la Dordogne qui doit dater de lundi, si je ne me trompe pas. Super. Et on a abordé le sujet sur France Bleu ce matin. Donc un label, une labellisation à l'unier ? Il y a plusieurs pierres de Dordogne qui sont concernées. La pierre de Marreuil, la pierre de Possac, mais également la pierre de l'Imera, et surtout en ce qui nous concerne. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'exporter la noblesse de la pierre du Périgord. Ça y est, Gino a mis la vidéo. Donc est-ce que vous pouvez commenter ce qu'on voit là ? Ça peut être intéressant. Ça c'est votre espace de stockage ? Oui, ça c'est l'espace de stockage et c'est la fin de la vidéo. On va la remonter. Allez, on va la remonter. On est passé pendant que vous parliez. C'est du direct. Philippe, je vous laisse commenter. Bon, donc là on voit la carrière avec les petits engins. Oui, des petits engins. Voilà, des petits engins qui servent à extraire toutes les pierres. On voit bien les 15 mètres de couche. On a bien vu les 15 mètres de couche. On voit les veines aussi. De stéril. Et on a bien vu les veines et les couleurs différentes. Ça c'est une petite machine qui est équipée de 80 lames. et qui permet de scier des tranches toutes en même temps. On s'en va très vite parce qu'on ne voulait pas embêter les gens. On a fait quelque chose de très rapide. Et ça c'est aussi un des derniers investissements qui permet de couper ces fameuses tranches qu'on vient de débiter à différents formats avec de moins en moins de manœuvres manuelles. Maintenant ce sont les mêmes opérateurs qu'avant mais qui ne touchent plus la pierre puisque même l'empilage se fait de manière automatique. Et là c'est quoi c'est une découpe ? Je vois que c'est marqué, il n'y a pas de découpe laser d'ailleurs. C'est une découpe circulaire, sous-arrosage obligatoire. Et puis voilà le petit empileur qui permet d'avoir moins de fatigue physique pour notre personnel. Ce que je vois c'est qu'il n'y a pas tant de poussière que ça en fait. Non, parce que c'est beaucoup sous-arrosage. Et ça voilà la partie stockage puisque bien sûr on fait aussi de la taille de pierre, on fait aussi des piliers de portail, des lento, des ouvertures de porte en plus du dallage et des pavés. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des clients privés ici aussi dans le coin ? Il y a deux clients dans la salle qui travaillent avec nous. Parlez bien dans le micro. Ils travaillent avec nous. Il y a Sébastien Tibar que j'ai aperçu tout à l'heure et Georges Lafaye et des compagnons réunis qui sont là. Donc voilà. Donc on travaille beaucoup en Dordogne puisque c'est la pierre locale. Mais on a aussi toute une clientèle nationale. Xavier Theron va parler du chiffre d'affaires, même si on ne peut parler beaucoup d'argent en France. Mais quand même, quel est votre chiffre d'affaires et quelle ambition vous vous fixez dans les années à venir ? Cette année, on devrait atteindre 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'objectif qu'on s'était fixé à l'origine de la reprise, c'était d'arriver à 4 millions. On espère bien y être l'année prochaine. On n'est pas vraiment touché par la baisse qu'on observe dans le marché du bâtiment sur d'autres activités parce que nos marchés sont finalement beaucoup de la rénovation aussi. Ce qu'on attend surtout, c'est d'avoir une pérennité ou une santé de l'entreprise qui soit pérenne. On a subi depuis 2 ans la mise en place des nouveaux investissements. Donc évidemment, ça a été des investissements relativement lourds. Là, on parle des machines qu'on vient de voir. Des machines que nous avons vues, qui aujourd'hui permettent quand même d'améliorer nettement les conditions de travail des collaborateurs, mais également d'atteindre la productivité dont on a besoin. Donc ça, on devrait être à plein régime sur une année complète en 2025. La deuxième machine qu'on a vue, qui est celle qui découpe les dalles, qui prend les dalles et les découpe, elle est opérationnelle depuis le mois de mai seulement. Ah oui, d'accord, ok. Et en termes de métiers aujourd'hui, dans la diversité des métiers qu'on peut retrouver chez vous, il y a évidemment les conducteurs de machines, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Philippe ? C'est de la formation en interne. Puisque, à part les métiers dans la carrière ou qui sont conducteurs d'engin, tout le reste, on la prend sur le tas et la formation, elle est en interne. Il n'y a pas d'opérateurs-machines comme ça qui sortent de l'école. À part le mécanisme d'entretien, bien sûr, conducteur d'engin, après tout le reste, c'est de la formation en interne. Une vingtaine de salariés aujourd'hui, c'est ça ? Le collaborateur ? 27, si je ne me trompe pas. On n'a pas de projet de recrutement immédiat, mais ça pourrait arriver dans les prochains mois. Alors les carrières en Dordogne, elles sont historiques, elles font partie vraiment de notre paysage. Et puis à l'époque, je sais que même les vieilles maisons qu'on retrouve dans le Périgord noir ou le Périgord vert, souvent, elles étaient à proximité de petites carrières, j'allais dire artisanales, c'était des carrières de voisins. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'utiliser ces carrières-là. Moi, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui a changé dans la gestion d'une carrière il y a par exemple 30 ou 50 ans et aujourd'hui en 2024, Xavier ? Je pense tout. Non, on a déjà un sujet essentiel dans nos activités qui est l'obtention de nos autorisations. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a une matière première qui est disponible localement, mais il faut accéder à cette matière première. C'est-à-dire qu'il faut, comme un certain nombre d'autres activités industrielles, une autorisation préfectorale. On relève du code des installations classé pour la protection de l'environnement. Et ça, si vous regardez il y a 30 ans, un dossier de demande d'autorisation, ça faisait 10 pages. Aujourd'hui, ça fait 40 cm de haut. Parce qu'en plus, il y a des enjeux derrière, j'imagine, environnementaux et écologiques. Et le délai d'instruction a à peu près suivi les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour instruire un dossier, si tout se passe bien, il faut 18 mois à 2 ans. Donc, quand on a, nous, des démarches, elles commencent par une maîtrise foncière des terrains. Elles suivent par un accord des collectivités pour que les documents d'urbanisme soient compatibles. Et puis après, c'est la réalisation du dossier avec toutes les études faune-flore en amont, les études hydro. Enfin, tous les impacts qu'on peut potentiellement avoir sont analysés et les mesures compensatoires sont mises en face. Et ça, c'est la DREAL qui vous supervise là-dessus ? Après, la DREAL est le service de l'État qui centralise l'instruction du dossier. Mais il y a une quinzaine de services différents qui vont être consultés. La DDTM, l'autorité environnementale, qui est un autre service de la DREAL. Les services de l'archéologie... On n'a pas retrouvé de site archéologique dans la carrière. On n'a rien trouvé encore jusqu'à maintenant. C'est dommage ! Et puis, un renouvellement, c'est ça qui se fait ? C'est quoi ? C'est tous les 15 ans ? Tous les 30 ans ? Ces autorisations, elles sont obtenues pour des durées maximales de 30 ans. Mais au-delà de ça, on n'a pas une visibilité sur 30 ans. Donc, en général, on considère que nos dossiers, ils ont une quinzaine d'années de visibilité. Et tous les 10-15 ans, il faut envisager un renouvellement, une extension de nos... En fait, on consomme cette matière. Donc, on est obligé d'étendre régulièrement nos zones d'extraction. Et est-ce qu'on est capable, Philippe, de savoir ce qu'il y a encore en dessous ? Il y a des études pour connaître les différentes couches qu'il y a encore en dessous et qu'on ne voit pas à l'œil nu ? Alors, le déforage avait été fait par l'ancienne société. Et il y avait même une partie qui était extraite. Mais ce sont des bancs avec des couleurs très compliquées à vendre. Voilà, qui ne sont pas... C'est quoi les couleurs compliquées à vendre ? C'est un bleu pâle qui ne résiste pas bien au soleil. Donc, s'il est mal exposé, il peut se tâcher. Donc, ce n'était pas très exploitable. C'est pour ça qu'on ne le touche pas. C'est comme la trupe, il y a de la première catégorie de dire... Voilà, on essaie d'extraire la plus belle des parties. OK. On va parler de la... En approfondissement, on est gêné par la présence de l'eau. Oui, voilà. Justement, parlons de l'eau, parce que la gestion de l'eau est très importante sur ces métiers, sur l'extraction et la découpe, etc. Quelle est votre politique là-dessus, sur la gestion de l'eau ? Parce qu'il y a des enjeux importants, j'imagine aussi. Nous, on est sur des territoires où la disponibilité de l'eau, elle est très faible. Donc, ça fait déjà longtemps que la société, qui a le bon temps avant nous, était partie sur un recyclage optimum de l'eau de process. Aujourd'hui, on est au-delà de 90% de recyclage sur nos autres traitements communes. Ah oui ? L'eau est recyclée à 90% ? On a un système de presse... D'accord. ...qui compresse la boue, et qui sort la boue de l'eau, et qu'on déstocke progressivement. Donc, ça ne représente pas grand-chose, le volume de boue qu'on sort. On va dire que ça ne représente pas grand-chose, c'est peut-être un camion de 20 tonnes par jour quand même. Mais on a surtout ce besoin d'avoir un process très efficace pour récupérer une eau assez propre derrière pour le process. Est-ce que c'est vous qui allez prendre aussi en charge la partie du transport ensuite, l'acheminement à vos clients, ou non ? Comment vous, Philippe ? Alors, cette partie-là est sous-traitée. On s'en occupe pour nos clients, notamment les particuliers, parce que bien sûr, ils ne connaissent pas les différents circuits, mais en règle générale, à l'export, ce sont des containers, et ça, ce sont nos clients à l'export qui s'en occupent. Et au niveau national, on travaille avec des transporteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, et qui sont équipés de camions autour des fargeants, de camions avec caillons, de camions... Qui sont habilités à transporter. Voilà, qui sont habilités à transporter tout type de marchandises dans n'importe quel coin. Alors, qu'est-ce qui se passe si une dalle se casse ? C'est une question concrète, mais quand elle arrive chez le client, ça a dû arriver. Jamais. Non, bien sûr, on a un service après-vente. Généralement, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a une dalle qui est cassée, de toute façon, quand une personne vous commande, on conseille, comme dans le carrelage, de mettre 7% de plus dans le carrelage, il conseille 10%. Nous, on conseille de commander 7% de plus que la valeur réelle dont on a besoin. Et puis, donc, s'il y a une dalle qui casse, ce n'est pas très, très grave. Et s'il y en avait deux, on va dire, il y a un commercial qui est chargé de prendre sa petite voiture ou le fourgon et d'aller dépanner son client. Voilà. À l'un et à l'autre, c'est quoi vos souvenirs d'installation, de réalisation chez un client qui vous revient comme ça ? Xavier ? Avec le micro. Merci. Je n'ai pas toutes les réalisations que connaît Philippe, mais il y a des photos sur la clé, dont certaines qui sont assez intéressantes sur les réalisations qui ont été faites. Philippe ? J'ai une anecdote qui n'est pas bien, puisqu'elle est l'année dernière. J'ai un émaçon avec qui je travaille qui me dit, il faudrait que tu viennes mesurer les marges de ma piscine, parce qu'il y a un escalier romain. Je me dis, écoute, ce n'est pas très compliqué. Je lui explique la technique et tout. Il m'a dit, viens, viens, s'il te plaît. Je n'ai pas fait beaucoup. Je n'ai pas eu de me tromper. Je me pointe sur le chantier. C'était limite d'Ordogne-Corraise. Je me suis pointé sur le chantier. Et puis là, j'étais à quatre pattes avec mon maître en train de prendre toutes mes mesures. Et j'entends le maçon qui me dit, tiens, voilà la chef. Donc moi, forcément, c'est la cliente. Je me relève et je m'essuie comme ça et je me suis retourné. Et c'était une actrice française plutôt célèbre qui aime beaucoup le Périgord. Qui aime beaucoup la boue. Qui aime faire la boue. Qui était juste en face de moi. Il n'avait même pas trouvé intéressant de me dire que le chantier qu'on faisait, c'était pour Sophie Marceau. Sophie Marceau qui est vraiment entre... Elle est dans le coin. Elle a sa maison de famille, je crois. C'est sympa comme anecdote. Une jolie maison, d'ailleurs. Oui. Allez, deux petites dernières questions. On va parler, Xavier, d'un projet alors que les photos vont se charger. Oui, voilà. Les couleurs ne sont pas très... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment travailler sur un nuancier de couleurs. Comme il y a des couleurs variées, c'est ça, on peut... La pierre n'est pas uniforme. C'est là tout l'intérêt aussi. Tout l'intérêt de la pierre. Ça, c'est l'église de la Cropte qui vient juste d'être réalisée. Elle a été faite en Dordogne. Donc, on arrive encore à faire des trucs sympas en Dordogne. Ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, c'est compliqué de faire des trucs comme ça. Mais voilà. C'est quelques exemples de réalisation. Jamais quelques photos comme ça. Juste pour vous montrer un petit peu les produits géniaux. C'est une des vues, deux, trois mois. OK. Merci. On peut les applaudir parce que franchement, ils font un métier passionnant. J'avais un dernier mot sur l'entreprise du futur. Parce que c'est un projet aussi qui est en marche. Alors, la démarche Usine du futur, elle nous a accompagnés dès la reprise de l'entreprise et notamment dans ces deux investissements avec une participation relativement intéressante de la région. Ce n'est pas ce qui a décidé, évidemment, l'investissement. Mais ça fait du bien d'être accompagné un petit peu dans ces démarches industrielles. Et puis, il y a eu cette démarche Usine du futur qui se poursuit maintenant par l'analyse des résultats et le suivi du plan d'action. Et puis, on est également inscrit dans le parcours Marc Employeur qui regroupe plusieurs entreprises au niveau de la communauté de communes. Et on est en plein dans les ateliers et on est dans la phase ergonomie qui est aussi bien orientée sur l'ergonomie propre, c'est-à-dire sur nos sujets manutention qui est quand même un sujet important ou un sujet d'attention chez nous, mais également sur l'organisation globale de l'atelier de production sur les flux, sur l'optimisation des flux et la manutention. Tout ça, ça sort des idées assez intéressantes. Ça implique surtout une partie des équipes, des collaborateurs et ça, c'est plutôt très positif. Oui, ils sont partie prenante. Nous, on n'est pas au bout de la démarche, mais pour l'instant, on est plutôt très satisfait. On viendrait nous en reparler dans quelques temps. Alors, je sais que vous avez organisé une journée porte ouverte, je crois que c'était pendant les journées européennes du patrimoine en septembre. Quand est-ce qu'on va pouvoir, nous, découvrir cette telle carrière ? Alors, nous, on avait prévu de faire effectivement une journée porte ouverte, complète, ouverte à tout public et organisée comme telle. Mais on avait décidé d'attendre que tous nos investissements, tous nos aménagements soient terminés. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité. On a cependant été sollicité pour les journées du patrimoine pour faire des visites. Donc, on a organisé quelques visites. Je crois qu'il y avait 4 créneaux d'une vingtaine de personnes, 4 ou 5 créneaux. Enfin, on a accueilli une centaine de personnes qui étaient malheureusement la capacité d'accueil qu'on s'était fixée. Et je crois qu'on aurait eu plus de demandes. On a eu en tout cas des retours très positifs par tout type de visiteurs que nous avons eus. Et nous, c'est assez porteur, assez favorable pour nous parce que le fait que les gens connaissent ce qui se fait là dans un environnement direct, que les gens connaissent ce qui se fait chez nous et puis qu'ils voient qu'en fait, on ne travaille pas forcément comme des sauvages, ça peut aider à l'acceptabilité de nos prochains dossiers. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis enfin, on a été contacté aussi par la communauté de communes pour s'inscrire dans les parcours touristiques multi-entreprises qui devraient se mettre en place selon ce que j'ai compris au printemps ou quelque chose comme ça. Avec l'office de tourisme ? Oui, le tourisme. Super. Mais il y a vraiment des choses à faire sur le tourisme industriel en Dordogne. Et aujourd'hui, je pense que même le département cherche à valoriser ce patrimoine-là. On peut les applaudir. Merci à vous deux. Philippe Gallard et Xavier Oteron et Pierre du Périgord. Juste dans les projets de visite, on a bien noté. Donc, on ira effectivement à l'IMERA. Et donc, je ne manquerai pas de vous re-solliciter, monsieur Oteron. Super. Et on sera nombreux à venir participer à ces visites. Alors, deuxième petit quiz, deuxième entreprise à vous faire découvrir. C'est désormais un emblème du Périgord. Ça n'a pas été historiquement, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un attachement au territoire. c'est un produit qu'on peut consommer en Périgord et qui est connu en France, au moins, peut-être même à l'international. C'est considéré comme un aphrodisiaque. Ah, je vous réveille là, ça y est. Et on la considère dans une civilisation ancienne comme la boisson des dieux. Alors ? Ah, je l'ai entendu. On peut avoir un comportement assez compulsif vis-à-vis de ce produit. Voilà. Notamment, bientôt, dans les semaines à venir, je pense, ce qui peut aussi occasionner quelques problèmes de foie. Non, je ne parle pas de vin ou d'alcool, je parle de chocolat. Merci d'accueillir les chocolats. Beauvetti, s'il vous plaît, et Axel Hermann. Cher Axel, bonsoir. Bonsoir, Noé. Donc, le directeur de cette belle chocolaterie qui a une sacrée histoire à Terraçon. Axel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a conduit avant de parler de vos produits des chocolats et de tout ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qui vous a conduit à reprendre la chocolaterie de M. Bovetti ? Alors, je précise d'entrée de jeu, je ne suis pas le patron de la maison, mais le directeur général. Ça a été à la fois une candidature très, très motivée pour reprendre la direction générale il y a quelques mois suite de Régis Franchi qui était en place depuis cinq ans et suite au rachat de la chocolaterie créée par Walter et Marie-Estel Bovetti. Il y a maintenant 30 ans, ce rachat a eu lieu il y a quatre ans et demi fait par un petit groupe qui s'appelle Nat Impact et qui se présente à juste titre comme une fédération de PME indépendante de l'agroalimentaire avec une vocation bio et éthique dans tous les cas. Avec cet engagement dans chacune des marques. on va en citer quelques-unes. Il y a Favol Nature, c'est ça ? Favol Nature, oui, qui est dans l'Oté-Garonne, le Coq Noir, donc dans l'ordre des confitures. Alors, Favol, oui, c'est bien de le préciser. qui fait des confitures dans l'ordre. Donc, la chocolaterie Boveti a été la deuxième reprise par le groupe il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Le Coq Noir qui est à Lille-sur-la-Sorgue qui fait des épices et des chutneys et des produits exotiques. Et la dernière acquisition s'appelle Base Organique à Montauban et fait des légumineuses, des fruits secs. Des oléagineux. Des oléagineux, absolument. Oui, voilà. Donc, c'est un groupe vraiment d'entreprises PME Autonome. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chacune... Chacune des structures est indépendante et on est rattaché à ce groupe qui est à la fois nos propriétaires et ceux qui nous donnent un peu l'axe sur la façon de développer chacune des quatre entreprises. Et Axel, est-ce qu'il faut aussi vous présenter un peu rapidement ? Oui. Sacré parcours voisin de Corrèze au départ. C'est ça, oui. Et puis, vous avez fini par revenir en Dordogne. J'ai le plaisir d'avoir épousé une coujouille de nombreuses années et d'avoir découvert la région. Oui. J'ai découvert la Dordogne il y a bientôt 30 ans en travaillant pendant près de 10 ans à Sarlat à la distillerie du Périgord à l'époque. Et puis, je suis resté depuis 30 ans dans l'agroalimentaire dans des petites structures souvent familiales ou indépendantes et plutôt dans la fabrication et la production de produits de qualité pendant un certain temps dans les spiritueux. Le vin, les fruits, et puis maintenant pour mon plus grand bonheur gourmand, le chocolat. On ne fait que des produits dans lesquels on se fait plaisir. Oui, c'est ça. Et pour info, vous connaissez bien Walter et son épouse. Oui, on se connaît. Vous les connaissiez déjà d'avant, bien avant. On se connaissait bien avec Walter et Marie-Estelle parce que je dirais que le périmètre agroalimentaire de l'est du département et de l'ouest de la Corrèze est très proche et qu'on a eu l'occasion de se rencontrer souvent sur des salons et de faire quelques opérations ensemble. Alors, on va parler dans quelques instants de la situation assez complexe autour du cacao. Ah bon ? Non, mais c'est un drame. C'est aujourd'hui un produit qui envoie de raréfaction. On parle bien de la matière première. Le chocolat, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel et vous jouez à côté de Mastodonte. On pourrait citer Lindt et tant d'autres. Comment on fait sa place quand on s'appelle Bovetti ? Alors, je pense que Walter et Marie-Estelle ont développé l'entreprise en 30 ans avec une énergie créative autour des produits. Quand Walter a démarré, il a créé ses propres machines pour fabriquer ses chocolats. Il a été un des premiers à fabriquer des outils en chocolat qui sont encore emblématiques que les gens connaissent sur le territoire. Et la créativité de Bovetti, ça a été aussi de faire les premières tablettes de chocolat transparentes avec une fenêtre. Et ça, c'est aussi Walter qui l'a inventé. Il a été le premier à faire une pâte à tartiner bio sans huile de palme il y a 25 ans. C'était déjà visionnaire à l'époque. Et donc, l'idée maîtresse c'est effectivement de continuer à être créatif, à inventer des recettes, à réfléchir à ce que sera l'avenir du chocolat avec, vous le disiez tout à l'heure, une matière première qui est en questionnement aujourd'hui, en tout cas pour les acteurs du chocolat. Les grands industriels du chocolat sont aujourd'hui en train de retravailler les recettes et de baisser la quantité de cacao dans les tablettes ou dans les produits, de réduire la taille des tablettes avec un prix qui reste le même, enfin, etc. On n'a aucun intérêt à aller sur ce terrain-là. De toute façon, on est en équilibre entre un savoir-faire artisanal et un petit savoir-faire industriel, ce qui nous permet à la fois de continuer à inventer, être très créatifs, à pouvoir lancer des nouveautés très vite. On a goûté encore plein de produits très intéressants hier matin avec toute l'équipe. Et de expliquer ce qui se passe sur le chocolat, expliquer comment on fait du chocolat, expliquer pourquoi il est en train d'augmenter et d'être plutôt sur un positionnement qualitatif qui est renforcé depuis quelques années par le fait d'être bio et d'aller travailler aussi en partenariat avec le producteur pour être équitable et que pour les producteurs gagnent leur vie en faisant du cacao. Ce qui n'a pas été le cas ces 30 ou 40 dernières années, ce qui explique aussi la difficulté du cacao aujourd'hui. Alors, on vous retrouve dans des épiceries fines. Et alors, moi, le premier souvenir que j'ai du chocolat Bobetti, ce n'est pas en Dordogne. J'étais à Paris pendant quelques années, je travaillais là-bas et il y avait un Monoprix parce qu'il n'y a pas grand-chose de très accessible à Paris. Donc, on est obligé d'aller à Monoprix et là, je vois chocolat Bobetti Terraçon. Et là, je peux vous dire que mon cœur de Périgourdin battait très fort. Ça continue ? Je crois que chez Monoprix, vous y êtes... C'est toujours... Oui, Monoprix est toujours un client pour qui on travaille maintenant en marque de distributeurs. donc les chocolats marqués Monoprix sont en grande partie faits à Terraçon. Quand on est présent sur des comptoirs d'épiceries fines, ça nécessite aussi d'avoir un look attrayant, d'avoir un packaging inventif. Comment on travaille tout ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment l'ADN de Bobetti et on est en train... L'idée aujourd'hui, c'est de continuer à être créatif, y compris sur le packaging, d'être à la fois dans la lignée de la maison Bovetti et de continuer à relooker et à créer de nouveaux packaging avec une particularité, c'est qu'on est aussi très présent dans les réseaux bio et dans les épiceries fines et qu'en fait, ces deux réseaux qui... ces deux réseaux de distribution qui peuvent avoir l'air de se ressembler vu l'extérieur sont en fait très différents et les clients des réseaux bio n'attendent pas la même chose que les clients de l'épicerie fine et donc, il faut différencier ces packagings et être créatif aussi sur cet aspect-là. Sur chacune de ses clients. Sur chacun de ses clients. Alors, c'est le moment où on va se faire plaisir un peu, où je vois chacun qui commence à avoir les babines qui se retrousse. On va parler de chocolat, de par chocolaté, de pâte à tartiner. Quels sont les best-sellers de Bobetti ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme recette ? C'est juste pour moi, c'est juste pour me faire plaisir. D'accord, ok. J'en ai apporté un tout petit peu pour déguster avec le café tout à l'heure. On va dire qu'il y a trois ou quatre socles. Un des socles, c'est la tablette de chocolat et Bobetti est sans doute la chocolaterie qui a le plus grand choix de tablettes gourmandes. Ce qu'on appelle les tablettes gourmandes, c'est des tablettes sur lesquelles on rajoute très classiquement des noisettes, mais du piment dans les espelettes, des noix, des fruits secs, des éclats de fleurs, des éclats de framboises, etc. Ça a été un peu une question en arrivant dans la chocolaterie. On a produit l'année dernière 579 références différentes. C'est un truc de dingue quand même dans cette maison-là. 579 références différentes ? Ça, c'est les tablettes. Une partie de ces tablettes existe en bio et une petite partie reste encore en conventionnel aujourd'hui. Ensuite, dans le chocolat et quand on veut être un acteur du chocolat, il y a ce qu'on appelle les pures origines. C'est le fait de travailler une tablette intégralement avec du cacao qui vient du même pays et de la même origine. C'est un développement qu'on a fait aussi qui existait depuis quelques années, ce qui nous permet de nous identifier comme un chocolatier ayant la connaissance des origines. Un gros développement historique, c'est la pâte à tartidien, on en parlait. Et aujourd'hui, on développe de nouvelles pâtes à tartiner. Il faut préciser que notre pâte à tartiner principale est faite avec 40% de noisettes, là où des grandes marques très connues du public en ont 10, 12, 10, 12% et du chocolat alors que souvent on utilise de la pâte de cacao, etc. On est en aromatique très très différente. Et aujourd'hui, l'huile de colza chez nous est remplacée, l'huile de palme est remplacée chez nous par de l'huile de colza bio française. Et donc, à partir de ce savoir-faire de la pâte à tartiner, après, on peut décliner avec du chocolat au lait, avec des noix, avec du sarrasin, avec de l'orange, etc. Et donc, on a une quinzaine de recettes différentes de pâte à tartiner aujourd'hui. Et puis, la dernière partie, et c'est plutôt l'actualité, c'est tout ce qu'on appelle les spécialités. Et donc, on va faire des moulages avec des petits Pères Noël, on va faire des sucettes en chocolat, on va faire des pochets... On va faire des pochets... On va faire des pochets au musée. Voilà. Au musée à la boutique, vous pouvez dire, à la sortie de Père à 100. Et pour répondre à cette crise du chocolat, du cacao, vous allez développer aussi des produits où il y a bien sûr du chocolat, mais vous allez peut-être rajouter, comment on appelle ça, les fourrés, c'est ça ? Oui, alors, des enrobés. Des enrobés. En deux mots, ce qui s'est passé avec le cacao, c'est que c'est devenu une matière première végétale très noble et très recherchée, et que la consommation du chocolat continue à exploser, à augmenter année après année. Et en fait, de nombreux pays, dont des pays africains, se sont mis à planter du cacao... C'est quoi les gros producteurs de cacao aujourd'hui dans le monde ? 60% du cacao mondial est produit entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc, ces deux pays ont massivement planté des cacaoyers ces 30 ou 40 dernières années en mode déforestation et culture industrielle avec des variétés qui produisent beaucoup et des arbres qui s'appauvrissent très vite. C'est plus vite. Et pas que les arbres, les producteurs aussi qui vivent dans des... La durée de vie d'un cacaoyer... La durée de vie d'un cacaoyer dans son habitat naturel pourrait être d'une centaine d'années. Mais quand on produit des arbres et qu'on leur tire dessus à longueur de journée, c'est plutôt du 20-30 ans. Et donc, il s'est passé trois phénomènes. Cette ultra... Enfin, cette consommation très très intensive, cette culture très intensive sur les cacaoyers. des producteurs qui ne sont pas payés très très chers, alors que derrière, il y a tout un cheminement qui fait des marges assez importantes. Et puis, un impact climat avec le réchauffement climatique ou avec le dérèglement climatique, avec des alternances de sécheresse et de trop d'eau qui ont fait que ces dernières années, les récoltes ont été très très mauvaises, particulièrement dans ces deux pays. Et donc, la matière première, c'est du non-vu du jamais vu, la matière première a été multipliée par trois ou quatre en un an, ce qui est compliqué. Et donc, effectivement, pour rebondir sur votre question de départ, l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à être un chocolatier qui va faire des produits gourmands, de la confiserie, en essayant de travailler différemment le chocolat. Et donc, ça veut dire, par exemple, développer des enrobés de fruits secs, des noisettes, des noix, faire d'autres produits dans lesquels il y aura toujours un chocolat de qualité, mais qui permettra de continuer à se faire plaisir à un prix raisonnable. Pour rester dans les plantes-monnaies de tout le monde. Alors, parlez-nous de cette petite île qui s'appelle Sao Tomé. Oui. Parce que c'est une île qui est au large de l'Afrique. C'est ça, c'est une île qui est au large de l'Afrique qui a vraisemblablement été le premier endroit où les Européens ont importé la fête de cacao. puisque l'origine de la fête de cacao, c'est entre l'Équateur, le Mexique, enfin, vraiment, cette zone-là, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud. Et en fait, le cacao ne pousse que dans les zones équatoriales. Et donc, quand il a été ramené vers l'Europe, les grandes cours d'Europe se sont rendus compte qu'une fois qu'on y avait rajouté un peu de sucre et ça commençait à devenir un produit vraiment gourmand, et on souhaitait rapprocher la production et se sont rapprochés vers l'Afrique. Et Sao Tomé était une île qui était sur le chemin. L'île de Sao Tomé, qu'on a longtemps appelée l'île chocolat, a été le plus gros producteur de cacao du monde à un moment donné. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu et nous, on est en train de participer. On n'est pas planteurs là-bas, mais on participe à la réactivation des cacaoïers à Sao Tomé avec l'accompagnement aussi d'une fondation qui est là-bas et qui accompagne des producteurs locaux à redynamiser cette culture. Avec des meilleures conditions de vie, j'imagine, pour eux aussi ? Avec des meilleures conditions de vie, avec le fait de pouvoir aussi redévelopper des villages, des cultures vivrières et de pouvoir manger de ce qu'ils produisent et de réimplanter le cacaoïer en agroforesterie, ce qui est son univers de culture naturelle, c'est-à-dire qu'il est protégé par des plus grands arbres et en dessous de lui, il y a des plus petits arbres qui produisent aussi des choses et qui permettent de respecter le cycle végétal, c'est-à-dire que si les années où le cacao produit moins, les producteurs peuvent vivre d'autres choses, donc de manques, de bananes, de... Une variété. Voilà. Et c'est là que le cacaoïer dure et se tient bien. En préparant ce petit entretien, je vous avais posé la question qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier et de plus simple. Et vous m'avez cité, vous disiez qu'il n'y a plus de stock nulle part et qu'aujourd'hui, vous faites des commandes pour... Vous êtes obligé de passer commandes pour quel échelon ? Aujourd'hui, on est passé d'un métier où, grosso modo, il y a encore un an, on commandait tous les mois ou tous les deux mois le cacao dont on avait besoin. Et aujourd'hui, on a fait des réservations jusqu'au printemps 2026. Donc, c'est-à-dire que... Vous imaginez dans plus d'un an et demi. Ça veut dire qu'il faut anticiper ce que pourraient être les besoins et la disponibilité à des prix qui ne sont pas du tout ceux auxquels on était habitués. Et dans certains cas, ces réservations impliquent effectivement de payer pour la réservation en partie de la réservation. Donc, c'est un fonctionnement en termes de trésor qui n'est pas du tout le même que ce qu'il était il y a encore un an. Alors, on va parler du musée du chocolat qui est aujourd'hui un des musées peut-être les plus visités de Dordogne. Alors, quand on parle de la musée, on parle aussi de la boutique. 60 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, c'est un chiffre impressionnant. C'est une belle référence au niveau régional. Quel est l'avenir de ce musée ? Comment vous le voyez s'ancrer dans son temps ce musée Bovetti ? Alors, juste une petite précision là-dessus parce qu'en plus, on a eu le plaisir d'échanger avec l'équipe de l'Office du Tourisme Vézère-Périgord-Noirrière avec qui on s'organise un peu. On est déjà organisé mais on redynamise un peu ce réseau-là. Pour des cycles de visite. On est aujourd'hui en visiteur pur du musée autour de 15 000, 20 000 visiteurs. Et en fait, le chiffre de 60 000, c'est l'ensemble des gens qui viennent nous rendre visite soit en boutique, soit en musée. ça reste un très joli chiffre. Et c'est un beau pourcentage du chiffre d'affaires aussi. C'est très important. Le musée et la boutique, c'est combien ? Le musée et la boutique, c'est 1 million d'euros sur les 5,5 millions de chiffres d'affaires de la chocolatrice. Donc, c'est pratiquement 20%. Et c'était vraiment une réflexion qu'ont menée Walter et Marie-Estelle au moment de s'implanter à Terrason et d'arriver ici il y a une vingtaine d'années. L'idée de départ de Walter, c'était de dire la plupart des Français savent comment on fabrique du vin, les enfants y compris, mais pas comment on fabrique du chocolat. Et donc, on va leur expliquer, on va leur montrer comment ça marche. Pour nous, c'est essentiel. La boutique, c'est une vitrine, c'est un outil économique, c'est un outil pour le territoire aussi et on en est ravis. Et ça permet d'accueillir les gens, de leur faire goûter la totalité de nos produits, de leur faire découvrir effectivement d'où vient le cacao, d'avoir une vitrine, c'est vraiment le cas, sur l'atelier, donc les gens peuvent visiter et voir ce qui se passe. Ça, ça m'avait vraiment marqué. On voit ce qui se passe, on voit comment toutes les étapes et tout ce petit monde qui s'affaire autour du chocolat. Combien de collaborateurs vous avez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une trentaine de permanents et puis... Et certains qui sont là depuis le départ ? Oui, il y a des gens qui sont là depuis le début et puis en ce moment, une dizaine de personnes et une dizaine d'intérimaires en plus qui viennent nous aider pour préparer la campagne de Noël et la campagne de Pâques. Bon, j'avais plein de questions, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les aborder, mais on en a parlé tout à l'heure avec Francine, les difficultés de recruter. Comment vous faites face à ça et quelles sont les passerelles que vous allez faire avec les jeunes demain ? Alors, j'étais très heureux de découvrir et d'entendre le partenariat avec le collège et le lycée. On les a déjà... Enfin, ils étaient déjà engagés et j'ai rencontré un certain nombre de responsables du collège et du lycée il y a quelques jours. Donc, on va accueillir une des classes mini-entreprises, c'est ça, dans quelques semaines. On a un partenariat aussi, enfin, la mini-entreprise qui travaille sur les élèves des crocheurs, donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Je pense qu'un certain nombre d'enfants peuvent découvrir des métiers manuels et d'autres métiers et devenir... On peut trouver un avenir professionnel intéressant pour ça. C'est une galère de trouver des chocolatiers, c'est une galère de trouver des chocolatiers partout en France et chez nous en particulier. Quand on parle des chocolatiers, c'est des mecs chocolatiers, ceux qui vont faire les recettes et dans ces processus... Le chocolatier, oui, c'est ça. Chez nous, il y a aujourd'hui six chocolatiers, ce sont les gens qui vont soit préparer le chocolat, soit être en amandéling, c'est-à-dire faire les tablettes, faire la pâte à tartiner, voilà. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, on accueille régulièrement des élèves en stage, on fait le stage de troisième aussi et tout. On a des alternants, enfin, voilà, on est vraiment très, très à l'écoute de transmettre ce savoir-faire et idéalement, effectivement, de garder les gens qui passent chez nous. Et puis, il y a des partenariats avec Boulazac aussi, je crois, c'est ça ? Oui, 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 on a un partenariat avec Boulazac et avec Tulle qui font des formations en pâtisserie et en chocolaterie. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'apprentis stagiaires qui pourraient venir découvrir ici, j'en suis certain. Il faut en parler parce qu'on s'approche des fêtes de fin d'année. Donc, c'est le grand rush pour vous maintenant ou ça a été avant ? Comment ça se passe là ? C'est en train de se calmer. En fait, paradoxalement, on commence quelques mois auparavant. On commence à partir du mois d'août à préparer les commandes pour les grandes chefs à l'échelle de magasins comme Biocop, Naturalia, Monoprix, Truffaut, etc. Donc, on a leurs commandes dès le début de l'été et on commence à préparer tout ça et à expédier au fil des mois. Et maintenant, on est en train de préparer plutôt ce qui va concerner les épiceries fines et puis notre boutique parce que c'est aussi un hot spot pour venir acheter ces chocolats en fin d'année. Et comme vous avez plein de chefs d'entreprise devant vous, il faut en parler. On peut récompenser son équipe en offrant vos produits, vos vétis. Oui, on peut. Ça peut être un cadeau sympa pour récompenser ces collaborations. c'est une très bonne idée. On est en train de travailler. On peut récheck tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pas de souci. Ça se rayera en chocolat. On va parler en l'avé. Non, non, mais je pensais en regardant les pierres tout à l'heure qu'on pourrait peut-être faire des chocolats en forme de pierre et faire des choses un peu personnalisées pour les entreprises. Donc, on est en train de réfléchir à ça. C'est une super idée. Merci beaucoup. On peut l'applaudir accélèrement. C'est le directeur responsable de la chocolaterie Boveti et de ce groupe. Donc, Nat Impact. Allez voir ce qu'ils font. C'est très intéressant et on peut les féliciter pour leurs engagements aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux notamment dans l'alimentation pour avoir évidemment des produits plus vertueux et qui récompensent tout le monde. Allez, dernière entreprise, dernier quiz. Alors là aussi, on parle d'une entreprise historique puisque c'est la plus ancienne au monde dans son secteur d'activité, la plus ancienne au monde encore en activité. Non ? Personne pour l'instant ? Pas d'idée ? Francine non plus ? Non ? Oui. On va parler d'un monde aux mille et une couleurs. Enfin, il y en a exactement 500... Combien ? 586 ? 526 couleurs. Ça vous parle ou pas ? Oui ? Certains au jeu de la tête. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu en sont des emblèmes. On parle du rouge, du bleu, pastel, je l'ai entendu. Et l'entreprise est installée sur une terre d'illustres artistes et s'adresse à des millions d'artistes dans le monde. On parle bien des pastels Giro à Montignac. Merci d'accueillir chaleureusement Karine Loiseau et Stéphane Loiseau. Ils sont donc les dignes héritiers de cette longue entreprise Giro. Bonsoir à tous les deux. Vous allez vous passer le micro. Ravi de vous accueillir. Karine, c'est vous la quatrième... Vous êtes tous les deux la quatrième génération, c'est ça, de votre famille, la famille Petit, au départ, qui a pris la succession des créateurs Giro. Mais on peut dire que l'histoire, elle a démarré en 1790, c'est ça ? À neuf ans près. En 1780. OK, 1780. OK. Et comment ça démarre, cette histoire-là, avec la famille Giro ? Est-ce que vous avez pu retrouver des archives ? Alors, on a quelques archives, effectivement, mais malheureusement, il n'y avait pas du numérique à l'époque. Et on a... La marque a subi un incendie et des vols, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de traces qui ont disparu. Il faudrait prendre le temps de consulter les archives à Paris, notamment, puisque la marque était à Paris au départ. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Donc, une marque qui démarre 9 ans avant la Révolution française, c'est assez dingue quand même quand on y pense. Vous êtes l'un des plus anciens fabricants artisanels de Pastel Sec au Monde. C'est quoi, au fait, un pastel sec ? Alors, le pastel sec, c'est une peinture. On entend souvent du dessin au pastel, etc. Mais non, c'est bien de la peinture. Ce sont des peintres pastelistes. Et le pastel, c'est donc un... Alors, nous, il est sous forme de bâton qui ressemble à une crème, mais ça n'en est pas une non plus, avec laquelle, pardon, on va venir peindre et créer des tableaux. Et pourquoi on parle de sec ? Il y a un pastel lumine, ça voudrait dire, non ? Alors, là, le mot sexe, c'est en opposition à gras. D'accord. Donc, un siècle et un siècle et demi, voire deux siècles plus tard, a été créé le pastel gras. On ne sait pas trop vraiment pourquoi ça s'appelle pastel. Le pastel gras, en fait, c'est un pastel qui est créé à la cire ou à l'huile, contrairement au pastel sec, qui est, lui, une matière totalement sèche, puisque nos bases, ce sont des argiles. C'est quoi ? C'est du kaolin comme argile ? Ce sont, oui, différentes sortes de kaolin, effectivement. Avec des ocres, après, que vous allez sélectionner ? Avec multitude de pigments, pas que des ocres. D'accord. Mais des ocres, évidemment, mais plusieurs pigments. Dans une seule couleur, on peut retrouver, parfois, jusqu'à sept ou huit pigments différents. D'accord. Alors, on s'adresse donc à des pastelistes. C'est le nombre des artistes qui travaillent au pastel. C'est un public spécialisé dans l'art, mais qui est quand même assez long. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de potentiels pratiquants en France ou dans le monde ? Alors, c'est difficile de pouvoir imaginer le potentiel, parce que c'est des dizaines de milliers, dans la mesure où ça va du peintre professionnel à l'amateur de base qui va faire ça comme quelqu'un qui pourrait se mettre à faire, je ne sais pas, du jardin ou du tricot. Oui, c'est une activité artistique aussi qui est pour beaucoup de monde. Que permet le pastel que, par exemple, l'aquarelle ne permettrait pas de faire ? Qu'on comprenne bien sur la technique. C'est quoi les spécificités de la peinture au pastel ? Alors, la peinture au pastel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une peinture sèche. Donc, ça ne va pas s'altérer dans le temps. On n'a pas besoin de vernir comme on pouvait vernir les huiles. Donc, on ne va pas avoir... Si on prend les vieilles œuvres au pastel, elles ne bougent pas dans la mesure où elles sont bien protégées et encadrées. Ça, c'est la contrainte. Une huile, à terme, elle va craqueler, par exemple. Une aquarelle, elle va jaunir. Un pastel, si c'est conservé de manière correcte, ça ne bouge pas. Il va garder ses teintes d'origine. Il va garder ses teintes d'origine et toute sa splendeur. Alors, c'est l'histoire de votre famille depuis 1927. C'est la date où la famille Petit a repris cette entreprise. Comment on pratique ce métier aujourd'hui de fabricant de pastels en 2024 ? Est-ce que ça a beaucoup changé ? Et là, la parole est à Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je dirais à la fois comme il y a 200 ans mais en même temps avec les moyens modernes. C'est-à-dire que c'est un travail qui est quasiment... Enfin, c'est pas quasiment, 90% du travail se fait manuellement. Donc, c'est beaucoup de savoir-faire manuel. On utilise des machines mais qui sont très simples pour mélanger le produit. Mais en fait, les techniques n'ont pas vraiment changé. La machine que j'utilise aujourd'hui qui d'ailleurs a été faite il y a quelques années grâce au savoir-faire d'Actemium au Lardin. Il y avait encore des ouvriers qui savaient travailler sur mesure. Ouais, super. En fait, on a fait refaire une machine mais c'est une machine qui est très très simple en inox mais l'ancienne qui avait plus de 100 ans était en fonte donc compliquée à réparer avec des systèmes de courroies donc on a automatisé un peu ça. Enfin, on a mis des moteurs électriques mais le principe reste le même. C'est exactement le même. Et même avant les courroies nous on a vu des documents où avant la courroie c'était quelqu'un qui est à la main qui avait une manivelle qui tournait la machine. Qui entraînait la manivelle. Donc voilà mais je dirais que je dirais qu'en fait rien n'a changé d'où le souci de formation. On en parlera souvent mais c'est-à-dire que pour savoir il n'existe pas de formation donc c'est vraiment du compagnonnage et il faut apprendre à le faire. Moi j'ai mis 3 ans à savoir faire un bâton seul. Est-ce que vous étiez prédestiné à devenir maître pastelliste quand on devient maître chocolatier ou c'est la rencontre avec Karine qui était déterminante là-dessus ? Pour le coup comme le pastelliste était dans sa famille oui c'était la rencontre avec Karine effectivement mais non non Il a fait une formation intensive j'imagine ? Ah bah ça a duré pendant 2 ans et demi enfin pendant 1 an chez l'oncle tous les jours à travailler puis après tout seul et l'oncle qui venait chez nous et puis maintenant tout seul mais ouais il m'a fallu 3 ans pour être autonome. Alors qui fait quoi chacun dans votre entreprise ? Et après est-ce que vous embauchez des collaborateurs ? J'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient avec vous ? Bah en fait moi je m'occupe de la fabrication principalement que de la fabrication qui est déjà pas mal ensuite Karine on va dire gère tout le reste donc la gestion d'une entreprise comme les gens peuvent connaître la RH et on a une collaboratrice qui s'occupe plutôt des commandes et de la boutique parce qu'on a aussi une boutique physique qui n'existait pas avant la reprise de la société par Karine et moi alors pour ceux qui connaissent enfin vous connaissez j'imagine beaucoup la boutique Giro la boutique qui est à côté du rond-point du Chambon alors plus maintenant justement depuis voilà et maintenant ah oui je crois que c'est une deuxième on était au Chambon et puis on a changé on a acheté un bâtiment en centre-ville de Montignac et pour les gens qui connaissent c'était l'anciennement les établissements Christophe-Flour les tondeuses Christophe-Flour à côté du Var-le-Tourni c'est ça voilà donc un rue de Lascaux tout droit oui donc là on a une galerie la boutique et puis derrière on a aussi un autre collaborateur un autre qui s'occupe lui de l'envoi des commandes parce que notre principal vecteur de vente c'est notre site internet et donc on vend 90% par en fait ça se fait en ligne sur internet ça se fait en ligne voilà ok est-ce que la crise du Covid vous a boosté vos ventes est-ce qu'on parce que non mais comme on s'est beaucoup remis à faire des loisirs etc alors ça a été alors on a pas on a eu très peur au départ au moment du premier confinement tout s'est arrêté comme comme pour beaucoup effectivement on a eu très peur cependant ça a quand même assez vite repris et la fin d'année 2020 a été très très bonne finalement tant mieux pour nous mais très étrangement ça a été soit tout l'un soit tout l'autre c'est à dire que les gens avec qui on a discuté c'était on a le goût à rien on est en limite en dépression ils étaient chez eux mais ils avaient envie de rien faire pas envie de peindre donc et puis pour les professionnels pas non plus d'objectif de créer des tableaux parce que pas d'objectif d'exposition dans la mesure où tout événement était arrêté et puis d'autres qui effectivement se sont dit je suis chez moi il n'y a que ça à faire je vais peindre donc voilà on a eu les dans l'autre ça s'est équilibré pourquoi avoir parce que quand vous reprenez l'entreprise c'est toujours à Paris vous vous êtes installé à Montignac c'est en 2016 ou 2017 c'est ça ? non en fait tout au départ tout au départ c'est à Paris et après comment la famille s'est installée à Montreuil-sous-Bois qui est vraiment collée à Paris ça je pense que c'est plutôt de manière certainement pour des histoires de coups de bâtiments sur Paris en fait c'est mon oncle et ma tante qui sont qui venaient dans la région qui sont tombés amoureux de la région et qui ont eu envie de s'installer dans la région et désolé mais Lascaux les origines de l'art ça a été vraiment le signe et le clin d'oeil pour mon oncle voilà il fallait que Pastel Giro soit sur une terre d'artistes oui parce que les pigments et tout c'est nous dans notre jargon on dit que les premiers Pastelistes ce sont les Cro-Magnon c'est vrai c'est les ocres de la vallée de la Vézère entre autres comment vous faites connaître auprès de vos nouveaux clients alors on a parlé du site internet est-ce qu'il y a avec les réseaux sociaux j'imagine que ça dynamise aussi une communauté comment ça marche là-dessus alors oui on a on a plusieurs canaux effectivement notre site internet qu'on essaye de réactualiser tout le temps évidemment on s'est mis sur les réseaux sociaux ce que mon oncle et ma tante n'avaient pas fait à l'époque et puis on a aussi on se déplace beaucoup sur des salons parce qu'il y a multitude de salons de Pastel qui sont en France et à l'étranger et nous on prend le temps de se déplacer avec notre matériel et d'aller voir donc les artistes consommateurs et puis on a surtout un très gros partenariat avec les artistes professionnels qui exposent qui eux-mêmes enseignent et c'est aussi pour ça qu'on a créé notre galerie parce que c'est vraiment mettre à l'honneur leur travail et puis montrer aux gens qu'avec des petits bâtons comme ça on arrive à faire des oeuvres incroyables il y a vraiment des oeuvres exceptionnelles j'ai vu une vidéo en préparant l'entretien d'un défi à quatre où il devait tourner en faisant il y en a un qui commençait son oeuvre alors avec une photo à côté ou un dessin et après il passait chez celui de son voisin et le rendu est exceptionnel il y a vraiment des artistes il y a des artistes de renom j'imagine dans ce milieu là vraiment oui comme il y a des grands peintres il y a des très grands artistes très connus dans leur domaine évidemment après pour ceux qui ne connaissent pas trop quand les gens rentrent dans notre galerie ils sont toujours incroyablement surpris parce qu'on ne s'imagine pas à moins de connaître on ne s'imagine pas qu'on puisse faire de telles choses au pastel souvent on a c'est des vieux portraits des vieilles natures morts et en fait on fait des choses très modernes vraiment magnifiques au pastel voilà honnêtement c'est impressionnant d'aller voir dans la boutique alors historiquement il y avait 526 teintes dans le nuancier vous en faites autant aujourd'hui ? en fait 526 teintes à l'origine pendant il y a encore un petit peu plus de 50 ans il n'y avait que 300 teintes de fabriqués il y a eu des coupes à un moment donné dans la marque bon voilà passons les détails et c'est notre objectif depuis le départ avec Stéphane c'est de recréer l'intégralité du nuancier et de redonner toute son entièreté à cette marque qui a été amputée donc aujourd'hui on est arrivé à 400 sur les 526 voilà disponibles en stock tout le temps alors on peut acheter des pastels à l'unité c'est ça ? c'est quoi ? c'est 4 euros ? oui et on peut acheter aussi des coffrets on peut faire un peu ce qu'on veut en fait effectivement on a une cinquantaine de compositions différentes qui sont par thème ou arrangées par des artistes justement et que ce soit différents packagings un packaging un peu plus luxueux en bois et puis un packaging qui est tout aussi sympathique mais en carton oui et alors nous ça nous paraît loin parce qu'on n'est pas tous des professionnels ou même des amateurs de pastels mais ils ont une excellente réputation vraiment la marque Giro auprès des artistes des pastellistes etc c'est vraiment une marque prestigieuse dans le monde c'est pas simplement dû à l'histoire peut-être il y a évidemment l'ancienneté mais les pastels sont de grande qualité c'est effectivement il y a le fait que ce soit la plus ancienne marque au monde réussir à à être encore en activité après 2 ans 44 ans c'est forcément que vous faites de la qualité enfin je pense mais on a aussi un excellent savoir-faire et ce qui fait qu'on est reconnu avec un label entreprise du patrimoine vivant donc un label d'état qui reconnaît l'excellence des savoir-faire français on est quand même pas nombreux je pense que ça s'applaudit entreprise du patrimoine vivant mais il n'y en a pas beaucoup je crois qu'il y a à peu près aujourd'hui on doit être dans un carcan de 2000 entreprises en France à avoir ce label donc effectivement et grosse pression sur les épaules Stéphane c'est pour ça qu'il est si gaillard ça a été une très grande pression au départ sur le passage en fait la transmission parce qu'il fallait continuer à produire la même qualité donc oui il y a des risques de perdre la matière de se louper alors je dirais que des risques il y en a tout le temps parce que c'est du manuel donc on peut toujours se tromper nous notre alors par rapport justement à la concurrence nous les clients qui viennent chez nous ils savent qu'ils ont un pastel de qualité et avec une stabilité dans le temps c'est à dire que le pastel d'il y a 20 ans ou de l'année dernière ça sera le même la couleur sera la même rien ne change et ça nous on s'en rend compte à la fabrication en fait au bout de 3 semaines de séchage mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des soucis parce que le pigment coloré différemment malgré l'indice colorimétrique mais non normalement il n'y a pas de alors nous l'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte c'est à dire que quand ça tombe quand ça frite on le réutilise ça c'est génial économie circulaire rien ne se perd ouais non non j'avoue qu'au niveau déchet nous on est tranquille ouais alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour dynamiser j'ai vu que vous aviez aussi un compte Instagram est-ce que vous faites des tutos est-ce que vous faites il y a des stages qui sont faits ça on peut on peut s'inscrire à des stages alors en fait on n'est on n'est on n'est que 4 effectivement Stéphane est en production tout le temps et c'est en fait c'est difficile de dégager du temps pour faire ça c'est difficile de dégager du temps j'arrive pas à tout faire mais l'idée c'est d'avoir effectivement alors on a Facebook on a Instagram on a ouvert une chaîne YouTube et on organise des stages et on a cette galerie boutique mais j'aimerais pouvoir faire effectivement des interviews ça c'est un souhait quand on a des artistes qui viennent en stage pour pouvoir animer nos réseaux là en ce moment j'ai fait un quiz qui a démarré il y a quelques jours voilà parce que c'est sympathique qu'on peut retrouver où ? sur Instagram ok et puis on aura d'autres surprises qui vont démarrer au 15 novembre pour les fêtes enfin des choses voilà on essaye de mettre plein de choses en place mais c'est vrai que on peut pas se multiplier il faut se constater que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et bon alors à si peu de monde c'est pas facile vos objectifs de développement pour les années à venir ou les projets qui pourront venir à quoi on peut s'attendre ? alors on va continuer à recréer les couleurs qui ne sont plus qui n'existent plus aux nuanciers donc ça c'est évident on va espérer que que le nouveau président outre-Atlantique ne nous taxe pas trop au niveau des douanes parce que nous l'exportation c'est énorme et puis on a 50% qui part à l'étranger et sur nos 50% tout ne part pas aux Etats-Unis quand même sur nos 50% on a 90% aux Etats-Unis ah oui ok et concrètement comme je le disais au micro de Franckbleu qui m'a contacté justement à ce sujet la veille enfin non le mardi matin j'ai contacté notre gros partenaire aux Etats-Unis et il nous dit ben s'il taxe les douanes comme il a l'air de vouloir le faire alors que la dernière fois il avait taxé que des produits ciblés il a plutôt envie de taxer des pays s'il met vraiment des taxes sur les douanes ça pourrait compliquer les choses c'est faux comme un marché peut être suspendu à une personne un président enfin oui ou à une guerre parce qu'on était en plein développement sur la Russie par exemple et il s'est passé des trucs il y a quelques temps il faut développer l'Europe l'Europe ça c'est on le fait aussi merci beaucoup on peut les applaudir à Karine à Stéphane Oiseau il reste une séquence c'est une séquence important puisqu'il y a un chèque qui va être remis dans quelques instants par le responsable directeur de l'agence du crédit agricole je vous demande de l'applaudir d'ailleurs c'est un chèque de 1500 euros Francine je vous laisse développer à quoi vont servir ces 1500 euros c'est évidemment pas pour l'association mais c'est oui et on va aussi inviter les principales des collèges de Tenon et de Terrasson s'il vous plaît et madame la proviseure du lycée Saint-Egéphérie dans lequel j'ai été donc ça me fait plaisir de voir la nouvelle proviseure madame Ventoura aussi qui s'occupe du bureau des entreprises au niveau du lycée et Jacques Angers donc qui s'occupe de la relation en bout d'année la relation avec les enseignants donc que ce soit les lycées et les collèges et bien merci des applaudissements venez tous ici puisque dans le cadre du pied le comité local école entreprise la région et alors expliquez-moi vous connaissez beaucoup mieux le sujet que moi je vais vous transmettre le micro Francine est-ce qu'on peut rebrancher le micro de Francine voilà les communautés ont été effectivement initiées donc via l'éducation nationale et normalement donc il y en a un dans chaque pays alors pays j'entends le pays au niveau du pays du Périgord noir qui regroupe six communautés de communes donc pour le pays du Périgord noir c'était Sarlat qui avait été qui a été retenu et donc effectivement s'impliquait donc qu'il y ait tous les collèges donc de terrassons de tenons enfin de notre communauté de communes qui aillent à Sarlat pour visiter des entreprises inversement que les entreprises de Sarlat viennent ici bon ça me paraissait très compliqué donc j'ai demandé est-ce qu'il y ait une antenne sur le terrassonné et ce qui a été accepté donc le terrasson est une antenne du clé du comité de cal école entreprise de Sarlat voilà et il se trouve que notre clé il fonctionne très très bien puisque nous avons donc les représentants de l'éducation nationale je les remercie qui jouent très très bien le jeu avec nos entreprises et je remercie aussi infiniment les entreprises parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça fait partie de l'attractivité ça aussi et surtout comment il faut qu'on retrouve que nos entreprises arrivent à trouver du potentiel et des jeunes mais ça commence par effectivement à l'école voilà et donc ça commence par montrer effectivement qu'est-ce que l'entreprise et on s'est aperçu souvent que les jeunes ne savaient pas ce qu'était une entreprise ne savaient pas que dans une entreprise il y a plusieurs métiers qu'est-ce que l'on fait dans les entreprises et donc c'est pour ça qu'effectivement le clé c'est une des principales donc je dirais objectifs du clé et je vais passer la parole à Jacques Mangier qui assure ça toute l'année la relation alors Jacques vas-y bonsoir bonsoir à tous et merci Francine pas de me passer la parole parce que je déteste parler mais tout va bien on est entre nous tout va bien ce qu'on pourrait dire par rapport à ce clé c'est que ce soir sans jeu de mots vous avez cité les mots clés c'est-à-dire j'ai entendu recrutement j'ai entendu difficulté de former j'ai entendu actemium j'ai entendu qu'est-ce que j'ai entendu stage et beaucoup de mots comme ça qui sont en fait les mots clés qui font vivre notre équipe alors pourquoi notre équipe en fait parce que le clé n'existerait pas si on n'était pas une équipe enfin si moi je suis là un peu une pièce rapportée mais si les gens ne travaillaient pas en équipe que ce soit le lycée les collèges tout le monde travaille de la main dans la main et surtout avec les entreprises qui elles aussi jouent le jeu c'est-à-dire les échanges les forums comme la mini-entreprise dont on a parlé beaucoup et beaucoup d'actions qui auraient été faites par les personnes qui sont à droite et merci aussi à Francine qui m'a confié cette tâche difficile vous en êtes bien sorti je crois qu'il a été réélu pour une année on ne sait jamais Cécile Francine alors moi j'aimerais qu'on explique effectivement la classe mini-entreprise voilà qui peut en parler de la classe mini-entreprise la classe mini-entreprise oui allez-y qu'est-à-côt la classe mini-entreprise qu'est-à-côt bien bonsoir d'abord je vais me présenter Eric Larré-Principal donc du collège Jules Fri à Terrasson alors je suis venu avec une des enseignantes qui intervient sur la mini-entreprise qui est professeure principale de la classe qui est concernée et qui également anime le module d'orientation qui concerne les troisièmes voilà c'est un projet qui a été initié donc en fin en fin d'année 2022-2023 moi je suis arrivé donc courant courant premier trimestre 2023-2024 qui s'inscrit dans le cadre de notre école faisant l'ensemble et des projets innovants voilà donc effectivement ce projet rejoint tous les éléments que vous avez abordés à savoir la question du projet des élèves qui souvent étaient pas en décrochage mais tout du moins en difficulté et d'essayer de trouver un projet une action pour effectivement créer une nouvelle dynamique donc c'est un projet qui se fait à l'échelle d'une classe de troisième en partenariat avec l'entreprise TRS donc ça a démarré l'année dernière c'est un projet qui est validé pour trois ans donc là on a la deuxième année on verra à moyen terme enfin l'idée c'est aussi que ça s'installe dans le temps et qu'est-ce que vous remarquez déjà chez les jeunes en troisième alors déjà de la motivation davantage de motivation d'implication déjà d'une part voilà on a un module spécifique où ils travaillent sur la mini-entreprise et également où ils travaillent sur le projet donc on a davantage de motivation de dynamique ils font aussi des sorties visites des entreprises je pense à Bovetty où ils vont bientôt aller au mois de novembre je crois que c'est le 26 et on retrouve voilà une envie alors une envie à travers le projet et puis aussi ça se répercute au niveau du scolaire de leurs résultats ce sont des élèves qui sont passent le DNB dans la série professionnelle voilà sur dérogation et soit dans le cadre de l'orientation soit dans le cadre de l'examen sont en réussite et on a déjà pu le mesurer avec la classe de l'année dernière super et là cette année on est plus à l'aise parce qu'on a le recul d'une année de maturité l'équipe a ce recul là voilà et c'est vrai que cette année a démarré encore plus tôt le projet de mini-entreprise voilà bravo ça s'applaudit franchement je voudrais rajouter juste concernant cette classe je pense que j'ai entretenu avec l'inspect de l'académie lors de nos réunions qu'on a eu à la préfecture où j'ai effectivement vanté les mérites de cette classe et elle m'a dit et j'ai demandé si ça pouvait effectivement être généralisé et donc justement le gouvernement étudie la possibilité de généraliser ce dispositif parce qu'effectivement c'est un dispositif qui marche et donc voilà donc ça va être généralisé donc là il y en a très peu mais ça va voilà donc je crois que c'est une très très bonne chose et alors du côté du collège Suzanne Lacor à Tenon il y a aussi des projets en place quels sont les enjeux pour vos élèves pour leur faire connaître les entreprises la diversité des métiers aussi c'est se dire quand j'aurai quitté le collège le lycée etc il y aura peut-être des études courtes des études longues derrière mais il y a autour de moi des entreprises qui embauchent et peut-être dans des métiers qui pourraient me passionner parce qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas et qu'on découvre dans des stages bien plus tard mais comment ça se passe là-dessus sur vos élèves ? alors nous au collège donc on s'inscrit tout comme dans les autres collèges de France dans la découverte des métiers et des formations dès la cinquième donc l'année dernière les élèves de cinquième ont pu découvrir ainsi des entreprises du territoire alors à côté de Tenon on a Mademoiselle Desserre il y avait également donc dans le Sarladais Lou Cocal et je dois reconnaître que la présentation de Boveti m'a donné des idées pour l'année l'année qui vient c'est que les gourmandises en fait l'occasion d'en reparler voilà dans la découverte des métiers on commence en cinquième on continue en quatrième donc l'année dernière on avait organisé un forum mais animé par les parents des élèves donc probablement dans les entreprises donc de Périgueux à Terrasse la plupart du temps donc découverte des métiers voilà et ça permettait aussi aux parents de venir présenter leur quotidien ça valorisait la place des parents dans le bon sens du terme et généralement les élèves ben voilà ils étaient aussi fiers d'avoir des parents qui pouvaient se déplacer et présenter aux autres élèves la particularité des entreprises des métiers qu'on pouvait y trouver et pour les et ça c'est dans le cadre du collège au collège au collège et c'est des formats des rendez-vous qui non non on était sur donc une demi-journée un mercredi matin on a banalisé un mercredi matin pour des classes de quatrième et puis donc les parents se sont dégagés du temps et sont venus présenter avec donc des stands et puis les élèves se sont entournés un petit peu classe par classe à la rencontre des des parents voilà des actions voilà exactement et puis pour les troisièmes donc il y a la séquence d'observation en milieu professionnel évidemment et puis une rencontre qu'on a initiée l'année dernière au sein du collège dans le cadre de l'élan à donner aux filles aussi dans l'entrepreneuriat on a organisé une matinée avec des femmes entrepreneurs donc profession libérale chef d'entreprise DRH donc j'ai eu beaucoup de soutien de monsieur Mangier donc je le remercie beaucoup et madame Bourat qui était présente également et donc l'idée c'était un petit peu alors pas des speed dating mais un peu c'était ce format là des tables avec une entrepreneur et puis des élèves qui tournaient classe par classe sur trois heures on a tourné ainsi à la rencontre sur des parcours de femmes pour montrer aussi qu'il y a montrer que les femmes et les filles donc ne pas s'auto-censurer il fallait qu'elles aient de l'ambition il y avait des exemples et ne pas s'auto-censurer c'est exactement la problématique sur laquelle on cherche à travailler bravo franchement sur toutes les classes depuis la 5ème jusqu'à la 3ème au collège de tenants et au lycée au lycée à Terrason donc bonjour on est très proviseur au lycée Saint-Exupéry à Terrason depuis une deuxième année au lycée Saint-Exupéry nous avons une filière accueil commerce-vente qui marche très bien et bien sûr nos lycéens font des stages sur Terrason pas seulement mais beaucoup trouvent leurs stages sur place donc je vous remercie tous d'accueillir nos élèves je remercie également Mme Bourin et M. Manger que j'ai appris à connaître depuis l'année dernière qui est très présent dans notre établissement et qui travaille donc avec la dame qui est à côté Mme Ventura qui est sur l'émission de BDE Bureau des entreprises donc c'est elle qui fait le lien avec M. Manger entre éducation nationale et les entreprises donc un rôle très important ce que j'apprécie beaucoup aussi ce soir c'est qu'on est tous rassemblés c'est pas toujours commun d'avoir le lycée le collège et vos entreprises donc merci Mme Bourin de nous permettre de nous rassembler sur des projets donc parcours à venir on entend insertion professionnelle donc des termes qui viennent de plus en plus dans l'éducation nationale et sur lesquels nous travaillons en continuité du collège jusqu'au lycée donc c'est aussi grâce à vous merci et bravo à toute l'équipe qui s'implique sur ce projet et on va faire une belle photo maintenant avec la ah bah oui on va donner la parole à celui qui fait le chèque quand même pardon pardon monsieur le directeur pardon oui alors merci merci bonsoir à toutes et à tous bon je vais pas être je vais pas être très long je vais bon juste pour ceux qui ne connaissent pas donc je m'appelle Eric Patry je suis directeur du crédit agricole donc les agences de terrassons et le lardin voilà alors bon je vais pas revenir à ce crédit agricole vous connaissez donc ce soir je viens avec ma casquette de secrétaire de caisse locale voilà parce que ce que vous ne savez vous savez peut-être moins c'est que le crédit agricole c'est une banque mutualiste et le mutualisme donc nos clients sont sociétaires et une caisse locale donc ce sont des administrateurs bénévoles qui ont qui ont en charge un petit peu d'animer le territoire d'être utile au territoire vraiment en local utilité solidarité voilà c'est des maîtres mots des administrateurs et donc ils ont la caisse locale dispose d'un budget ça s'appelle les coups de pouce voilà où on valorise des actions ça peut être alors il y a deux volets il y a des jeunes professionnels qui s'installent un jeune professionnel qui s'installe sur le territoire un jeune agriculteur et bien on lui attribue un coup de pouce pour démarrer voilà c'est de l'argent et puis il y a aussi donc il y a le volet associatif donc là c'est des associations clientes et sociétaires qui ont des projets qui veulent organiser une manifestation un événement qui ont des besoins pour boucler leur budget la caisse locale est là pour donner un petit voilà un petit complément alors les thématiques il y en a plusieurs vous connaissez peut-être certainement il y a la culture il y a le patrimoine des choses des choses assez connues mais ce qu'on connaît moins c'est aussi les actions en faveur des jeunes voilà et donc quand madame Bourat nous a contacté on s'était dit que c'était vraiment l'occasion parce que sur les jeunes les coups de pouce ça va être sur la formation ça peut être sur des jeunes qui ont des difficultés ça peut être sur de l'accompagnement effectivement des frais de scolarité ça va être aussi sur la création d'entreprises sur des jeunes qui ont envie d'investir voilà et donc la caisse locale donc à sélectionner à sélectionner le projet donc je suis ravi donc de remettre alors c'est normal je suis banquier je vais remettre un chèque il n'est pas en bois il est en plastique un gros chèque voilà donc ce qu'on a voulu faire je le remets à madame Bourat ce soir mais en fait il n'est pas pour madame Bourat je le remets à l'AIT mais il est bien pour vous il est pour vous il est pour les élèves donc ce qu'on a voulu faire pour cette contribution c'était pour contribuer en fait au transport des élèves justement qui vont qui viennent vous visiter qui viennent visiter les entreprises du du terrassonnais donc il y a la classe bien sûr mini entreprise mais j'ai compris il n'y a pas que il n'y a pas que elle donc à chaque fois ça coûte de l'argent de mobiliser un bus pour les pour ces jeunes donc tout d'abord je remercie les trois entreprises qui ont répondu présent et qui ont bien voulu se prêter au jeu ce soir et faire la présentation donc de leurs activités je remercie chaleureusement l'ensemble des personnes donc qui ont œuvré pour le bon déroulement de cet AG notamment notre nouvelle secrétaire Anne-Marie Compin merci de l'applaudir Anne-Marie qui a préparé je remercie particulièrement alors ce soir il est souvent souvent cité je remercie particulièrement Jacques Mangier pour son important travail et je ne citerai pas tous les membres du conseil d'administration mais je les remercie profondément de travailler à mes côtés tout au long de l'année et de s'investir comme ils le font je remercie également les journalistes qui nous suivent toute l'année Cristal FM RVV Evan Hughes merci un grand merci à vous ils sont là ce soir qui relaient tout le temps nos informations qui sont toujours présents dans nos visites d'entreprise dans nos conférences je remercie également monsieur Veyne plus connu sous le nom de Gino pour la sonorisation et le prêt du mobilier merci Gino bravo Gino toujours Gino à Louis Hamelin j'adresse mes remerciements pour son implication dans la réussite de cette soirée pour sa disponibilité et son professionnalisme merci beaucoup parce que je sais que tu ne le fais plus et que tu as accepté effectivement de le refaire pour nous merci infiniment avec plaisir à chaque fois merci et bien sûr je remercie le crédit agricole qui a retenu notre dossier donc et qui nous a attribué ce coup de pouce de 1500 euros qui ira directement je l'ai dit donc au milieu scolaire qui serviront donc comme on vous l'a expliqué uniquement au remboursement des frais de transport des élèves dans le cadre donc des visites d'entreprise ou des salons qui vont être faits sur notre territoire enfin un grand merci à toutes et à tous notamment donc le président de la communauté de communes pour sa présence ainsi que mes collègues maires qui sont là aussi ce soir parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui il faut travailler l'entreprise ne peut plus travailler seule il faut qu'elle travaille aussi avec les collectivités et donc ce soir je les remercie d'avoir répondu présent à mon invitation je remercie tout le monde de bien avoir voulu porter attention à notre association je dirais notre nouvelle association puisqu'on va aller sur Montignac et je remercie tu viens de le faire le maire de Montignac d'être présent ce soir parmi nous je vous remercie infiniment merci à toutes et à tous et à l'année prochaine merci à vous Franchine à bientôt